Qui ça ? Vous savez que je n'ai pas trop d'instruments. Moi, d'amis. Non, c'est un nouet. C'est un nouet. Moi, d'amis. Non, c'est un nouet. 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 Le village au vert. C'est un grand goc, ça ? Oui, oui. Il y a marqué ici. Ces tableaux se retrouvent. Oui, je crois. Il est vraiment spécial. C'est quel ? À l'hôpital. Rapport à Saint-Rémy. C'est de façon tourmentée de peindre. Deux disciplines différentes abordent en même temps un même problème. Celui de la valeur économique et sociale de la formation des individus. Ces deux approches donnent naissance à deux concepts. Le concept économique de capital humain. Le concept sociologique de capital culturel. Ces deux approches sont-elles compatibles et conciliables ? Ces concepts désignent-ils le même objet ? Où en sont les recherches actuelles ? Nous avons interrogé sur ces points un économiste, le professeur Jean-Claude Echer, spécialiste de l'économie de l'éducation et un sociologue, Pierre Bourdieu, dont les travaux ont révolutionné la sociologie de l'éducation et de la culture. Jean-Claude Echer, qui dirige en France l'Institut de recherche sur l'économie de l'éducation, nous rappelle les principaux acquis de la théorie du capital humain. On part de l'idée suivante, de la définition suivante. Un capital, c'est un ensemble de biens rares, donc coûteux, dont on tire un flux régulier de services productifs. Alors, si on regarde l'éducation dans cette optique, on s'aperçoit que les activités éducatives sont des activités coûteuses, et d'autre part, on semble observer que ceux qui ont acquis cette éducation sont plus productifs. Donc, les économistes ont été amenés à appliquer la théorie du capital et de l'investissement, telle qu'on l'a trouché Ehring Fischer, à l'éducation. L'hypothèse, c'est qu'en l'absence d'éducation, les travailleurs sont tous semblables, et que, à l'équilibre, dans les conditions de concurrence, le salaire s'aligne sur la productivité marginale. Alors, on peut écrire ST, autant T, le salaire est égal à PMT, productivité marginale, autant T. Donc, l'équilibre sur le marché du travail ne dépend que du niveau des variables au cours de la même période. Si on introduit l'éducation, on a affaire à un processus d'investissement, c'est-à-dire que l'équilibre ne se réalise maintenant que globalement sur l'ensemble de l'horizon de l'investisseur. Il peut donc y avoir déséquilibre au cours de chaque période, c'est-à-dire qu'on peut consentir, à un moment donné, un coût sous forme d'investissement éducatif parce qu'on pense le récupérer plus tard sous forme de flux supplémentaire. On va écrire que la somme actualisée de la productivité marginale en valeur à chaque période d'un individu doit être égale à l'équilibre à la somme actualisée de ses salaires. Pour déterminer le niveau optimal de l'investissement éducatif, on va d'abord comparer, comme d'habitude, les coûts et les rendements. Si, pour simplifier, on suppose que le coût n'est engagé que pendant une période, pendant la période zéro, on va écrire coût que c'est zéro. Ce coût, on va dire qu'il est la somme de deux éléments, des dépenses directes engagées pour fournir cette éducation, plus un manque à gagner, c'est-à-dire un coût de renoncement. Si on a subi l'éducation, on a renoncé à travailler et gagner de l'argent. Et on va comparer ça avec le supplément de gains qu'on pourra tirer pendant les années suivantes. Donc, si on appelle ça KJ, pendant les J périodes suivantes, KJ va être la différence entre XJ, le gain de l'individu formé, et YJ, ce qu'il aurait gagné s'il n'avait pas été formé. On peut égaliser ces deux variables, C et les KJ, par la technique du taux de rendement interne, c'est-à-dire on regarde le taux qui égaliserait les deux flux. Et la deuxième phase consiste simplement à comparer ce taux au taux d'investissement alternatif. En effet, si on observe que le taux ici est plus élevé, on va dire que l'investissement est plus intéressant en éducation qu'ailleurs, et inversement. Et donc, on va pouvoir arriver à déterminer quel est le niveau optimal de cet investissement. La notion de capital culturel a été construite pour rendre compte de l'inégalité des performances scolaires. Elle a été construite par Pierre Bourdieu, et les chercheurs du centre de sociologie de l'éducation et de la culture dans une optique différentielle. Il s'agit d'observer la répartition du capital culturel selon les différentes classes sociales. Pierre Bourdieu distingue trois formes, trois états du capital culturel. Le capital culturel à l'état incorporé, à l'état objectivé, à l'état institutionnalisé. La façon la plus simple, évidemment, consiste à mesurer le capital culturel au titre scolaire. Bon, ce qui consiste, ce qui est dangereux, si l'on oublie que le capital culturel certifié, garanti par le titre scolaire, n'est qu'un état, une forme du capital culturel qui peut exister sous plusieurs formes. Et une des choses les plus intéressantes que fait découvrir la recherche, c'est que la corrélation entre le titre scolaire et les pratiques n'est pas simple. Elle est souvent perturbée par l'intervention de l'origine sociale. C'est-à-dire qu'à titre scolaire égal, des individus peuvent avoir des goûts, par exemple, en peinture, en musique, en décoration intérieure de leur maison, etc., très différents, selon une autre variable, c'est-à-dire selon un autre état du capital culturel, selon, par exemple, qu'ils ont acquis le capital culturel uniquement par l'école, ou qu'ils l'ont acquis par leur famille. T'as vu, mon bonhomme ? Si. Regarde. Tu vois ? Regarde. Regarde là. Tu l'as vu, là ? Regarde. Tu la laisses ? Alors, du même coup, on doit multiplier les tests, enfin, et faire comme font les économistes, enfin, se contenter de prendre le titre scolaire, c'est, à mon avis, très dangereux, parce qu'on risque de laisser échapper des formes de capital culturel qui sont de très grande importance, en particulier dans les reconversions, par exemple, dans tous les métiers d'art. On découvre des gens, mais qui ont du capital culturel hérité, très souvent, et qui reconvertissent du capital qui n'a pas été certifié par le système scolaire, auquel le système scolaire n'a pas donné son label, qui le reconvertissent sur des marchés où on accepte des performants, des compétences non certifiées. Et dans toutes les périodes de flottement dans la structure sociale, la garantie scolaire joue moins de rôle au profit du capital moins certifié. Le capital culturel est évidemment une forme transformée du capital économique, c'est-à-dire il serait absurde d'en faire une espèce de réalité autonome, complètement indépendante du capital économie. Comment s'opère cette transformation ? La transformation s'opère, au fond, comment s'acquiert la culture, pour dire les choses simplement. La culture s'acquiert personnellement, c'est-à-dire on ne peut pas être cultivé par procuration. Elle s'acquiert avec le temps. Je m'amuse souvent à employer l'analogie du bronzage. La culture, c'est comme le bronzage, on ne peut pas se faire bronzer par procuration, et il faut du temps pour bronzer. Et quand on emploie des moyens accélérés pour bronzer, ça se voit. Et c'est du vernis, comme on dit, de la culture mal acquise. Alors, la culture ayant ses propriétés, le capital culturel est fortement lié aux conditions dans lesquelles s'est fait l'apprentissage, au temps pendant lequel on a appris, à la durée de l'apprentissage. Et par exemple, les cultures acquises de façon accélérée se distinguent des cultures acquises lentement. Bon, les manières ne sont pas les mêmes, c'est à ça qu'on reconnaît par un autodidacte, etc. Autrement dit, le capital culturel doit ses propriétés au fait qu'il est acquis, dans certaines conditions, à partir du capital économique. Évidemment, du temps, c'est de l'argent. Bon, il faut, dans le cas des États-Unis, il faut payer ses études. C'est pourquoi les spécialistes du capital humain prennent comme indicateur les dépenses, l'indicateur du coût, les dépenses scolaires, de même qu'ils prendront comme indicateur les profits monétaires, en oubliant, par exemple, tous les profits non monétaires. Bon, alors là, on en viendrait aux propriétés les plus spécifiques du capital culturel. Le capital culturel étant incorporé, il est fait homme. Un homme cultivé, c'est quelqu'un qui est devenu capital culturel. Bon, il est musique, il est poésie ou culture économique, etc. Le capital culturel étant incorporé, il n'est plus perçu comme une propriété. C'est ça la grosse différence entre les biens économiques, par exemple, et les biens culturels non objectivés. On peut aussi avoir des tableaux, ça complique. Enfin, disons, entre la culture et le capital économique, c'est que le capital économique, on voit, il est en dehors, enfin bon. Alors que le capital culturel, c'est moi. Et alors, du même coup, rien n'est mieux caché, enfin, qu'un capital qui est la personne même. D'où toutes les conséquences très importantes, l'idéologie du don, etc. La seconde forme de capital culturel est le capital culturel incorporé. Il est intériorisé sous la forme de dispositions permanentes et durables. Le capital incorporé est alors lié à la personne, au porteur biologique. Cette propriété aura trois conséquences. Le capital culturel incorporé disparaît avec son porteur. Quand Évariste-Galois ou Pouchkine sont tués en duel, leur capital culturel disparaît avec eux. L'accumulation de capital culturel demande du temps. Il faut longtemps pour se cultiver. Le capital culturel ne peut être acquis que personnellement. On ne peut être cultivé par procuration. La transmission du capital culturel demande du temps de la part des héritiers. On ne peut pas léguer sa culture par décision juridique comme on lègue un terrain ou une maison. Pour hériter d'une culture, il faut se la réapproprier. Ecoute, regarde-moi ici. Cité d'Equerre, dans ce sens-ci, contrôle ici. Regarde la rectitude. C'est pas le tout de cavaler, c'est toujours faire du boulot propre. Tu comprends ? Oui. Parce que le CRP, ça se trouve pas dans une boîte en sucre d'or. Cité d'or. Cité d'or. La valeur des données statistiques de base est très douteuse. Je prends l'exemple de la mesure du coût. J'ai essayé de montrer que ce coût était la somme des dépenses directes plus le manque à gagner. Le manque à gagner est très difficile à évaluer. Parce qu'il faudrait un groupe de référence bien particulier que l'on ne possède pas. Le deuxième gros problème, c'est que l'on travaille généralement sur des données transversales. C'est-à-dire que lorsqu'on veut faire la somme des différences de gains entre personnes formées et personnes non formées tout au long de leur vie active, on prend à un instant donné des personnes d'âge différent qui ont ces différents gains. Et il n'est pas sûr du tout, étant donné l'évolution considérable du nombre de personnes formées, que quand un licencié, par exemple, aura 40 ans, sa différence de gains vis-à-vis d'un bachelier de même âge sera ce qu'elle est aujourd'hui à cet âge-là. Les premiers tests statistiques ont semblé vérifier de façon très nette la théorie du capital humain, en ce sens que l'on observait toujours que plus on est éduqué, plus on gagne, en moyenne. Mais à partir du moment où on a travaillé sur des données individuelles et pas seulement sur des moyennes, on s'est aperçu qu'il y avait une très grande dispersion autour de ces moyennes. Pour parler simplement, je dirais qu'on observe, par exemple, que si un licencié en moyenne gagne nettement plus qu'un bachelier, il n'en demeure pas moins qu'une fraction relativement importante de licenciés gagne moins que des bacheliers. Ce qui est contradictoire avec la théorie du capital humain est ce qui doit être expliqué par la présence d'autres variables. La théorie du capital humain parle de risque dans cet investissement qui n'est pas toujours assimilé par l'individu, mais ce n'est pas une explication suffisante. On a commencé par étudier la fonction gains en fonction du niveau d'éducation et on a élargi, après on a étudié la variance des gains en fonction du niveau d'éducation et d'un certain nombre d'autres variables telles que l'âge, le sexe, l'origine sociale. La théorie du capital humain souffre d'un défaut considérable qui est d'ailleurs dans le prolongement de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'elle est, comme toute la théorie néoclassique, asociologique. Elle considère des décideurs individuels qui maximisent sous contrainte, mais ces contraintes étant objectives dans le monde extérieur, chaque individu est libre. Alors que la réalité est une réalité sociale structurée, avec des situations différentes selon les groupes et donc des problèmes éducatifs, des rendements de l'éducation différents selon les groupes, ce qui, à mon avis, est impossible à intégrer dans un modèle strict de capital humain. Il y a des terrains sur lesquels le capital économique ne marche pas. C'est-à-dire, par exemple, on sait qu'en politique, il est très mal vu d'acheter son adversaire ou d'acheter les voix de ses électeurs, etc., etc. De même, sur le marché matrimonial, il y a peu de sociétés dans lesquelles le mariage est un véritable achat. Il y a une série, disons, de marchés très spécifiques. Alors, évidemment, le marché le plus typique de tout ça, c'est le marché intellectuel, où, pour avoir des profits, du prestige, etc., il faut avoir du capital culturel. Donc, le capital culturel est la forme que doit prendre le capital économique pour obtenir certains profits dans certains cas. Par exemple, la sociologie a établi depuis très très longtemps qu'il y a ce qu'on appelle une homogamie ou une endogamie de classe, c'est-à-dire que les gens, en gros, ont toutes les chances d'épouser, d'avoir des conjoints appartenant à la même classe et même à la même fraction de classe. C'est-à-dire que l'homogénéité sociale est formidable au niveau du mariage. Alors, on peut se demander comment ça se fait. Il est évident que personne ne demande le niveau d'instruction de son partenaire sexuel avant d'en faire l'usage qu'il veut en faire. Cela dit, ce qui tient lieu de cette espèce d'examen, c'est ce qu'on appelle le goût. Ils ont les mêmes goûts, ils aiment les mêmes films, etc. Cela veut dire que dans ces cas-là, ce qui permet d'avoir une certaine valeur sur le marché matrimonial, c'est-à-dire de trouver des partenaires de haut rang, par exemple, c'est tout ce qu'on est, c'est-à-dire ses goûts, ses manières, sa façon de parler, son style, son style de vie. Et c'est sous cette forme, finalement, que le capital culturel va agir et va fournir des profits. La troisième forme de capital culturel est le capital culturel objectivé. Le capital culturel objectivé est une accumulation de capital culturel dans un bien quelconque. Un objet, une statue, une encyclopédie, un tableau sont des objets porteurs de capital culturel objectivé. Quelles sont les propriétés du capital objectivé ? Il peut être transmis matériellement. Les livres, les disques se vendent. On peut donc s'acheter les poèmes de Rimbaud, le principe du calcul intégral, ou les concertos pour orgues de Händel. On peut même espérer acheter toute la culture. Du moins, c'est ce que l'on promet. Mais pour s'approprier véritablement le capital culturel contenu dans leur objet, pour le consommer, il faut disposer d'instruments spécifiques. Ainsi, pour utiliser un ordinateur, capital culturel, scientifique et technique objectivé, il faut connaître l'informatique. Pour s'approprier un concerto, il faut connaître le code musical. Pour s'approprier les poèmes, il faut connaître le langage poétique. Avec du capital culturel, on peut aussi obtenir des profits économiques. Et ça, je pense, c'est une des tendances générales que les économistes ont bien vu, qu'aujourd'hui, le capital culturel est devenu une des formes les plus rentables pour obtenir des profits. Je pense qu'une des grandes transformations de la classe dirigeante en France, par exemple, aujourd'hui, tient au fait que les anciens propriétaires d'entreprises, des anciens patrons de commerce ou d'industrie, etc., ont orienté leur fils vers des études parce que c'était peut-être la meilleure façon de conserver la position dominante. Alors, la reconversion consiste précisément en ceci, que dans certaines conditions, lorsque, par exemple, la transmission du capital économique est difficile, on peut se tourner vers une autre espèce de capital pour obtenir les mêmes résultats. Alors, un exemple très simple, les petits commerçants, en France, ont été relativement peu consommateurs de produits scolaires. C'est-à-dire, ils scolarisaient relativement peu leurs enfants jusqu'à une date récente. Et la crise du commerce, du petit commerce ou du petit artisanat coïncide avec une intensification extraordinaire de l'utilisation du système scolaire par les petits commerçants. Bon, on pourrait dire la même chose des agriculteurs. Bon, on pourrait dire la même chose, donc, des fractions de la classe dirigeante, bon, qui se reproduisaient par transmission du capital économique. Bon, la transmission du capital économique devenant plus difficile, plus incertaine, plus contrôlée, c'est la reconversion du capital économique en capital scolaire. Ça veut dire que les gosses qui, bon, ils n'investissent pas beaucoup en système scolaire, ont leur payé une bagnole, ils savaient très bien qu'ils étaient hérités de papa, etc., bon, se mettent à investir. Alors là, bon, les économistes oublient toujours le double sens, à investir au sens économiste, mais aussi au sens de la psychanalyse. Bon, c'est-à-dire, ils se mettent à y croire et à attraper des titres, etc. Et on peut ainsi voir, bon, une évolution sociale entièrement commandée par des processus de reconversion de l'espèce de capital dans une autre. Bon, est-ce qu'on peut dire en conclusion que vous concevez une sorte de hiérarchie entre les différentes espèces de capital ? Oui, c'est impliqué dans le fait que le capital culturel n'est qu'une forme transformée de capital économique. Il est vrai que le capital économique reste la forme dominante et que les transformations de capital culturel en capital économique et de capital économique en capital culturel ne sont pas mécaniquement réciproques. Bon, à chaque moment du temps, il y a une lutte pour la définition de l'espèce de capital dominante. C'est-à-dire que, par exemple, historiquement, on peut penser qu'à l'intérieur de la classe dominante, depuis le 19e siècle, enfin, se déroule une lutte entre les détenteurs de capital culturel et les détenteurs de capital économique pour l'imposition de l'espèce de capital dont ils sont les plus riches comme l'espèce dominante. Bon, c'est les accusations des artistes contre les bourgeois, c'est la reconnaissance toujours posthume des artistes par les bourgeois. Bon, cette lutte pour la définition du capital culturel de l'espèce de capital dominante est aujourd'hui à l'oeuvre, par exemple, sous la forme d'une lutte entre une vieille définition du capital culturel ou plutôt entre un capital culturel traditionnel, adominant humaniste, avec le latin, la littérature, l'art, etc., et une nouvelle définition du capital culturel qui est en train de s'imposer et qui s'organise autour de la culture économique, de la culture de sciences politiques, etc. Je pense qu'au fond, la culture économique est beaucoup plus dominante actuellement que ne le savent ceux-mêmes qui la détiennent. Et voilà un exemple entre mille, mais je pense qu'à tout instant, le contenu même de la culture est un enjeu de lutte et dans une certaine mesure, dans une mesure très grande, les détenteurs du capital économique dominent indirectement la définition même de la culture. Je crois que la théorie du capital humain a apporté énormément à l'analyse économique, mais de façon peut-être plus indirecte qu'elle ne le prévoyait. Malgré ses défauts, qui sont grands à mes yeux, elle a deux mérites considérables, c'est qu'elle a fait progresser l'analyse économique de la répartition. Et je dirais même qu'en dix ans, par l'intermédiaire de la théorie du capital humain, la théorie de la répartition et l'analyse de la répartition des revenus par les économistes a plus progressé qu'en cent ans ou par an. Et là, il y a vraiment quelque chose de fondamental. Ensuite, et dans le prolongement de cela, je crois que la théorie du capital humain, peut-être à son corps défendant, a contraint les économistes à prendre en considération des variables de type sociologique et psychologique dans leurs analyses. Et ceci me paraît une très bonne chose et qui ne s'arrêtera pas là. Ça a provoqué également des discussions entre économistes et sociologues qui, comme vous le savez, depuis une cinquantaine d'années, s'ignoraient royalement quand ils ne s'insultaient pas. Je crois que là aussi, il y a quelque chose de très positif. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exposition de pâture, ça ne m'intéresse pas. 1, 2, 3, récoltes magnifiques en quelques 5 millions. C'est bien. C'est pas trop temps. Il y a beaucoup de monde à l'agriculture. Je rentre dans l'agriculture, mais je veux venir. Moi, je n'y suis pas. Trop mieux. Capital économique, capital culturel. Il faut les doser pour bien gérer sa vie au mieux de son ambition. Bon, moi, je rentre à l'université. A chacun sa formule de succès. Au jeu, ce sont les dés qui décident. Dans la vie, par contre, le hasard est sociologue. Et les différentes espèces de capitales se distribuent inégalement entre les différentes classes sociales. 2, 3, 4, c'est quoi là ? Votre thèse reçoit une mention. Prenez 2 cartes d'occasion. 2 étoiles. C'est OK ? C'est bon. 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 C'est bon.